Il y avait un bureau de condos, donc les condos ont présentement grandi comme des champignons et il faut savoir donc que le permis de démolition avait été refusé puis finalement mystérieusement le dépannard qui était là a comme brûlé, des choses qui arrivent et juste à côté en fait il y a un immeuble qui est caché par les condos comme normalement il cache pas mal d'affaires il y a en fait un immeuble qui a été, les locataires ont été ciblés par deux reprises à la fois et la propriétaire dans son discours à la régie parce que heureusement les locataires connaissaient leurs droits et ils connaissaient le pas pire donc on a pu les aider et on a finalement gagné la propriétaire n'a pas pu reprendre ses logements et donc pour dire que dans son discours à la régie elle disait elle-même c'est normal que je visse ton logement parce qu'il y a des condos à côté combien je pourrais avoir pour mon logement donc je pense que c'est assez clair et d'autant plus il faut savoir qu'une des dames avait à peu près 80 ans ça faisait environ 50 ans qu'elle habitait dans le quartier je pense que beaucoup de monde, qu'il soit jeune ou plus âgé souvent notre logement dans un quartier comme Saint-Henri qui gentrifie et que les loyers souvent augmentent 3-4 fois plus que notre salaire bien notre logement ça devient un peu comme notre espace un espace sain où on peut rester et si on le perd, on sait qu'on ne pourra pas se reloger dans notre quartier parce que les loyers arrêtent pas d'augmenter donc c'est pour ça qu'il faut se battre contre les reprises et contre les moyens que les propriétaires utilisent en fait pour reprendre les logements et souvent pas les reprendre en fait pour sacrer le monde dehors et donc je vais passer la parole à mon collègue Jonathan de Québec qui va vous expliquer les différentes revendications qu'on le reclaque depuis quelques années pour s'assurer que les locataires restent dans les quartiers donc pour le droit ! pour l'exemple ! est-ce qu'il y a du monde qui en aura le bol de la gentrification ? au Québec, dans la paix des quartiers il y a une guerre qui se fait contre les pauvres il y a une armée de salauds des promoteurs qui se fichent du monde ordinaire des spéculateurs immobiliers qui pensent juste au profit il y a une armée de salauds qui veulent nous évancer de nos quartiers c'est comme ça que ça se passe dans Saint-Henri dans bien d'autres quartiers à Montréal c'est comme ça aussi que ça se passe chez nous à Québec dans les quartiers centuraux, dans les quartiers populaires comme Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sondard, Saint-Jean-Baptiste il y a du monde, il y a des personnes qui résident depuis toujours dans leur quartier qui seront dépossédées de leur milieu de vie c'est du monde qui sont trop pauvres pour se payer les petites boutiques chiques qui arrivent dans nos quartiers qui sont trop pauvres pour se payer les restos ou les soupins qui coûtent le prix d'une semaine de salaire au salaire minimum c'est du monde trop pauvre pour se payer les condos de luxe pis les loyers qui sont loin trop chers donc dans nos quartiers, les locataires sont traités comme des citoyennes de seconde zone elles sont ébincées, humiliées, jetées à la rue par des propriétaires sans scrupules qui veulent seulement relouer les logements plus chers ou les transformer en condos pour faire de l'argent c'est du monde comme disait tantôt Olivier que tu vois du monde qui reste là depuis des dizaines d'années, 40 ans, 50 ans on les jette à la rue comme si rien n'était je joue ça pour les profits du propriétaire donc il y a une guerre contre les pauvres qui se fait dans nos quartiers il y a une armée de salauds des politiciens qui défendent les intérêts des lieux nantis la régie du logement qui se ferme les yeux pis qui laisse les propriétaires abuser ben ça va faire il y a grand temps de faire les ménages dans la loi pour empêcher les stratagèmes utilisés par les propriétaires pour se débarrasser des locataires les reprises de logements, les émissions, c'est trop facile actuellement faut changer ça pis il y a grand temps aussi de protéger le parc locatif en interdisant les conversions de logements en condominium pis en s'attaquant aussi à l'hôtellerie illégale dans les quartiers résidentiels la cathédrale faut continuer le combat quotidien dans nos quartiers contre la gentrification solidarité au parten du Merci beaucoup.